Allez, salut les mecs, salut les polosses et les ringardes qui jouent encore à la console 8-bit de Sega dans le futur où nous sommes à la Game Gear. Regarde ce que je te montre avec la petite caméra. Je te montre mon exemplaire de Air Swarm Gym sur Game Gear que malheureusement je ne possède que en loose. Ça fait une éternité que j'y ai pas joué. Bah justement, ça va être l'occasion dans cette vidéo de se rafraîchir ça. Voilà, à ma connaissance c'était quand même une bonne version. Alors pendant qu'on a l'écran de titre et la musique, on va jeter un coup d'œil au seul test que j'ai retrouvé à l'époque. On est en décembre 95, regarde on est à Player One, c'est même pas dans la rubrique vite vu. C'est un truc de fou. Ils ont consacré une page, voilà une page complète pour Air Swarm Gym Game Gear. Air Swarm Gym 1 débarque sur Game Gear en même temps que sort le deuxième épisode sur 16 bits. Cette version très attendue est à la hauteur de nos plus folles espérances. Époustouflante, on regarde la note 93%. Player Fun 95, décidément Air Swarm Gym est une valeur sûre. Toutes les versions sorties à ce jour sont excellentes. Et celle-ci frôle. La perfection, graphisme 94. L'univers de Gym est respecté à la lettre une réussite. Animation 87, l'écran de la Game Gear manque parfois un peu de clarté. Bon, évidemment, on n'aura pas ce problème sur émulateur. Son 89, juste ce qu'il faut pour flatter les oreilles. Eh bien, on va voir ça. Jouabilité 95, le héros obéi au doigt et à l'œil. Un sans faute, voilà. Pour le petit test, eh bien maintenant, manette 3-6 en main. On va se relancer tout ça. Hop, je passe sur émulateur. Donc, on a un petit... Alors, attends, déjà, donc normal, difficile, practice. Bon, on va rester en normal. Developed by Eurocom for Playmates Inc. Donc, on est... Je suis sur Kega Fusion, hein. Voilà, il n'est pas en plein écran. Il a cette petite bordure. Game Gear ! Alors, bouton 1, je tire. On a les munitions en bas. Bouton 2, je saute. Bouton start, je fais pause. Et alors, le fouet, tu vas me dire. Oui, parce que c'est un jeu qui joue à 3 boutons. Alors, en l'air. Voilà, en l'air, pas de problème. Et au sol, il faut faire... Hop, attends, voilà. Je vois dans les inputs. Il faut appuyer sur 2 fois le bouton... Le bouton d'attaque. Alors, je ne sais plus combien ils avaient dit en... La note de la jouabilité, c'est pas... Elle est un peu lourde, hein. La jouabilité, elle est un peu lourde. Elle est un peu imprécise. Donc, je ne suis pas... Pas forcément d'accord sur le gameplay. Alors, on peut... Voilà, on peut tout renoyer. Alors, bon, bah là, Game Gear oblige. On est sur 8 bits. Le décor de fond... Bah, est absent. Après, on note quand même l'animation du G. Mais quand même... Franchement, c'est quand même pas mal, hein. Pour de la... Pour de la 8 bits. Bon, son et musique, bon. C'est de la Game Gear, hein. C'est... Voilà. Mais musicalement, c'est quand même assez fidèle. Les bruitages, c'est pareil, hein. Évidemment, ça ne vaut pas les 16 bits, mais quand même. On est quand même pas mal. Alors, je ne l'avais pas fini de mémoire, cette version Game Gear. Parce que je l'ai récupérée... Bah, assez tard, hein. À une période de ma vie où je ne jouais presque plus à la Game Gear. Mais j'avais... Voilà, je l'avais testée un petit peu quand même, cette... Cette version. J'avais... Oh, j'avais dû faire les 2-3 premiers niveaux, mais sans plus. Alors, petit secret, ici. Voilà, on récupère. Alors, on avait plusieurs armes. Ah, bah là, oui. Voilà. Donc, j'avais... J'ai fait qu'un seul tir, là. On a les munitions. Oh, bon, c'est très grossier, hein. Putain, le... La tête de Jim avec x3. La vie à 100% et les munitions. Là, on se croirait sur Atari 7800, les mecs. Mais bon. Il faut bien garder en tête que... Enfin, là, on est sur... On joue sur un écran, hein. On joue sur émulateur. Il faut bien garder en tête qu'à l'époque, c'était... Alors, allez, dégage. Voilà, c'était sur la portable de Sega, hein. Donc, malgré qu'elle était en couleur et rétro-éclairée, il fallait quand même penser à la... À avoir la meilleure visibilité possible, hein. Ce qui peut expliquer ces chiffres un peu grossiers, en bas. Voilà, je donnais un coup de fouet, là. Allez, dégage. Alors, euh... Ah bah tiens, mais on a même l'animation, regarde. Ouais, franchement, niveau animation, le jeu est à basse, hein. Euh... Est-ce qu'on peut... Non, je pense que ça se trouve, on peut y accéder en l'air. En fait, c'est le... Les sauts. Je sais pas si tu verras aux inputs. Ouais, c'est un coup de main à prendre, en fait. Un coup de main à prendre. La visée du flingue m'enconcille peut-être un peu de précision, mais enfin. Alors, le level design ressemble à ce qu'on a sur... Cette bite, c'est pas forcément... La même chose, bien évidemment, mais quand même. Hormis les décors de fond qui manquent, c'est quand même... C'est plutôt fidèle, hein. Voilà, on va prendre la deuxième chaîne, hop. Ah voilà, justement, je me posais la question si ce... Si ce mini-boss était présent. Merde. Alors là, on constate que je me fais toucher et je perds pas de... Je suis toujours à 100%, c'est un peu bizarre. Alors, il y avait un bruitage sur cette bite, hein, qui indiquait... Qui indiquait quand on le touchait, tu vois. Là, évidemment, on n'a pas ça. Est-ce que je le touche ? Je sais pas. Je suis toujours à 100%, c'est bizarre. C'est ma ROM qui bug ? Ah non, ça y est, je l'ai eu. Alors, il y avait une vie en bas, là. Ouais, je sais pas si on peut la voir, là. Il y a un petit détour à faire, ou je sais pas. Pour info, je joue avec une ROM... Bah, la ROM européenne, hein. Ah bah, on est déjà au boss, là. Alors. Un salag, là. Donc le boss, voilà, il faut fouetter les caisses. Pour lui envoyer... L'envoyer dans le cul. Enfin là, on voit, il fait des proutes avec son bras, mais évidemment... On n'a pas les bruitages. Enfin, c'est pareil, hein. Sur 16 bits, on avait un... Un bruitage de RAW, hein. Quand... Quand ils dégueulaient ces poissons, là, on n'a rien. Je sais pas... Il me semble... Alors, je suis pas sûr, hein. Mais il me semble que... Putain, mais pareil, je me fais toucher. Je suis toujours à 100%, c'est bizarre. Il me semble que cette version Game Gear a été portée sur Master System par Tectoy au Brésil. Voilà, à prendre... Infos à prendre avec des pincettes. Il me semble avoir vu ça quelque part. Je sais pas si j'ai rêvé ou fumé. Voilà, j'essaierai peut-être post-montage si je trouve... Si je trouve une photo. Ah, le jeu... Putain, le jeu rame, bordel. Eh, mais non, mais il y a un bug, là. Attends, c'est pas possible. Je perds pas d'énergie. Pourtant, je suis en mode... Je suis en mode normal. Ah, ça y est plus. Alors, euh... Je sais plus s'ils ont laissé les stages Andy Astéroïde. Coovie ! Bon, bah ça... Si t'as d'habitude de la chaîne, tu connais ? Andy Astéroïde. Bah si, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Alors. Alors, pourquoi ça avance pas, là ? Voilà, je vais appuyer... Je vais maintenir le mauvais bouton enfoncé. Là, c'est le bouton de tir sur... Sur 16 bits, c'est le bouton de saut. Et si je perds la course, euh... Bah, je crois que ça donne un... Ça donne lieu à un combat, en fait. On note quand même que le Andy Astéroïde est quand même plutôt bien retranscrit. Ah, le voilà, notre scarecrow, là. Alors, attends. Donc, je pense qu'avec le bouton 2, je vais pouvoir... Ah, le bâtard, il a pris le turbo. Je vais pouvoir déclencher le bouclier. Voilà, moi aussi, j'ai pris le turbo. Alors, est-ce que je vais le rattraper, là ? Le voilà. J'espère qu'il va pas prendre de turbo. Ouais, c'est bon, j'en ai pris un aussi. Ah, il est... Franchement, il est plus chaud que... Il est plus chaud que sur 16 bits, hein. Parce que sur 16 bits, on peut le... On peut vraiment lui foutre un vent. Ouais, j'ai activé mon... D'accord, donc là, il n'y a pas de... Ouais, je vais essayer de pas me faire toucher, là. Voilà, je mets le bouclier. Ouais, sur 16 bits, on a un espèce de bouclier, hein, autour de Jim. Là, on n'a rien, on a juste un... Voilà, le personnage qui clignote. Bon, ce qui peut se comprendre, hein. Voilà, la Game Gear n'est pas une 16 bits. Alors, vite, on prend le turbo. Ouais, c'est bien joué, ça. Allez, le deuxième. Oh là là ! Je suis passé à travers de l'astéroïde, là. Je sais pas si t'as vu. Ah, est-ce que c'est fini ? Ouais, c'est bon. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt quand même bien retranscrit, hein. Y'a pas... Y'a pas à dire, hein. What the heck ! Allez, on va faire ce petit niveau, puis on arrêtera là ce petit... Ce petit gameplay. Donc là, c'est pareil, toujours pas de décor de fond. On va voir la musique de Berlioz. Comment elle sonne sur... Game Gear. On peut remonter, c'est bien. Comme sur 16 bits. Donc là, la musique se calme, c'est normal. Voilà. Ouais, franchement, c'est... C'est quand même vachement bien retranscrit, hein. Alors, je sais pas s'il y a tous les niveaux de la version... Bah, des versions 16 bits. Parce que le jeu est quand même vachement long, hein. Ouais, lui, je l'ai eu. Le jeu est quand même vachement long, hein, sur 16 bits. Bon, alors, je comprends pas, hein. Je perds pas d'énergie. Ouais, musicalement, ça sonne quand même vachement bien, hein. Voilà, là, je vais tirer mon laser. Ils ont même fait l'animation du truc qui tourne. Putain. Allez. Ouais, je pense qu'ils nous ont mis le handi-astéroïde, comme sur 16 bits, c'est-à-dire entre chaque niveau. Ce qui est quand même un peu chiant, quoi. Bon, bah, les gars, je vais y sur l'émulateur, hein. Vous êtes invincibles, hein. Alors, lui, attends, voilà, il fallait le... Voilà, il faut le fouetter. Ah, c'est bon. Parce que sinon, il se protège avec sa mallette. Il faut le fouetter, et puis ensuite, bah, lui tirer dessus. Ils ont même mis ce... Ce mini-boss. Donc, de mémoire, le... Le fouet, c'était... Voilà, c'était plus efficace contre lui. Bon, bah, les gars, c'est une run en odamage que je suis en train de vous faire, là. Non, mais... Le jeu, il bug, c'est pas possible. Ou alors, j'ai fait un cheat code sans le savoir, quoi. Ouais, je vous touche pas, là. Bon, allez. Ouais, le seul truc un peu dommage, c'est les... Bah, les backgrounds, il y en a pas, hein. Voilà, ils ont... Il n'y a plus de décors de fond, hein. Ils ont mis une simple couleur. Ouais, voilà, je sais qu'on est sur Game Gear, mais... Mais c'est vrai que mettre un petit décor de fond, ça aurait été vraiment... Là, ça aurait été encore plus immersif. Après, voilà, ils ont peut-être fait ça aussi pour un souci de clarté, hein. Bien gardé en tête l'écran de la Game Gear, hein. Continue. Ouais, le level design n'est pas tout à fait le même que sur 16 bits de mémoire, mais quand même. C'est quand même vachement bien... Vachement bien porté, hein, quand même. Les animations sont là, hein. Attends, si je fais rien, on va voir si... Parce que sur 16 bits, Air Swam Gym, il faisait plein de... Plein de petites animations rigolotes. Bon, là, a priori, il fait rien. Ah si, regarde. Alors, il a celle-là. Est-ce qu'il va en faire d'autres ? On va attendre un peu. Non, il a que celle-là, mais quand même. Ils en ont mis une, quand même. Franchement, euh... Franchement, superbe. Alors, là, il faut que je m'accroche. Voilà. Je bouge un peu. Là, il y a un autre crochet. Fallait le voir, hein. Là, il faut le savoir qu'il y a des crochets, hein. Alors, on va attendre que la flamme passe, là. C'est vrai que je suis invincible, mais bon. Histoire de jouer un minimum. Alors, comment on la chope, cette ville ? Ah, attends, je crois qu'il devait y avoir un crochet. Ouais, vas-y, tant pis. C'est pas grave. Alors, là, sur 16 bits, il fallait courir, hein. Sur le... Ah bah tiens, c'est par là qu'on la chope. Voilà. Il fallait courir sur le... Bah, cette espèce de boule. Tandis que là, tu vois, il n'y a pas besoin de bouger. Ça monte... Ça monte tout seul. Ça monte automatiquement. Allez. On continue. Bon, on ne doit pas être loin du boss. Le boss, ici, qui a un chat, hein. Allez, dégage. Alors, tiens, il y a le crochet, là. Ouais, et là. Voilà, normalement, il faut... Ok, alors. Ouais, ça ne va pas être simple, là. Parce qu'il faut que je chope... Bah, il faut que je fasse un aller-retour sur le crochet, là. Merde. Attends, il y en a un deuxième, là-haut. À moins que... Non, non. Je pense qu'il faut aller à gauche, directement. Il ne faut pas que j'essaye de... Voilà. Il ne faut pas que j'essaye de revenir. Ouais, c'est chaud, là. Il faut prendre le timing. Ouais, et puis, alors, pour s'accrocher, c'est pas évident. Ouais, voilà, il fallait... Il fallait refrapper aussitôt. Je pense qu'il n'y a même pas touché par les piques, là. C'est un peu bizarre. Voilà. Bah, je pense qu'on arrive au boss, là. Ouais. Ah bah là, c'est pas du tout la même chose. Attends. Ah non, je confonds. Je confonds avec sa première phase, où il fallait faire fondre un... Voilà, il tirait. Il était sur une espèce de... de petite colline. Et il tirait. Et il y avait une flamme qui revenait sur lui. ça faisait fondre un peu la colline. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas cette phase-là, ici. Voilà, là, il faut... Il faut bien rester au milieu. Et puis, bah, regarder où il va apparaître. Et puis, bah, lui tirer dessus, quoi. Allez. Je ne vais pas être assez rapide. Allez, c'est pareil. Ah non, mais... 100%, je te jure. Non, mais il y a un bug, là. C'est pas possible. D'accord, alors, c'est quand je le touche qu'il y a... Ouais, d'accord, c'est quand je le touche qu'il y a les flammes, apparemment. Ah. A priori, il est décédé. Groovy. On dit Astéroïde. Bon. Bah, rebelote. Bon, bah, on arrêtera là, ce petit gameplay. Ouais, on va mettre pause, là. Oui, c'est quand même... Ouais, pour de la Game Gear, c'est quand même... C'est quand même plutôt impressionnant. C'est vrai que ça faisait... Putain, au moins... Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, ce truc-là. Ça devait être fin 90, 2000. Je savais que ça existait. Et je me souvenais de ce test dans Player One. Du coup, quand j'ai vu cette version, j'ai dit, ah ouais, il faut que je l'achète. Et j'avais dû l'essayer comme ça, brièvement, mais sans plus. Mais j'en avais un... J'en avais quand même un bon souvenir. Je dis, ah ouais, cette version Game Gear, elle est quand même pas mal. Bon, ben voilà, ça a permis de faire un petit gameplay ensemble, du coup, sur l'émulateur, pour avoir une image propre. Peut-être qu'en complément, je ferais peut-être des petits gameplays directement sur la Game Gear pour voir un petit peu le rendu image, pour compléter un petit peu cette partie émulation qui est propre. Peut-être que je vais voir ça, je vais sortir la Game Gear, je vais la brancher, là. Voilà, les enfants, si tu connaissais l'existence de ce Airsoft Gym Game Gear et que tu as déjà joué, exprime-toi en commentaire. Sinon, j'espère que cette petite vidéo aura piqué votre curiosité et puis, ben, t'inciteras à le tester toi-même sur émulateur par défaut, bien évidemment. Et puis, ben, moi, je vous retrouverai, comme d'habitude, prochainement, sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu ! sur la chaîne pour d'autres vidéos. Merci.